Une saison quasi estivale pour cette première, une occasion de rappeler les enjeux primordiaux en termes de sécurité et de privatisation d'une partie de cette plage des Catalans. Nous avons voulu symboliquement aujourd'hui venir, même si la plage est étroite ici, parce qu'il y a déjà une partie qui a toujours été privatisée. Nous voulons montrer depuis la plage des Catalans tout l'effort que nous faisons dans dix autres plages pour accueillir à peu près deux millions de Marseillais ou de touristes ou de visiteurs sur nos plages cet été avec l'équipement habituel de protection des maîtres nageurs, de la police nationale, municipale, etc. Vous savez, nous respectons les règles et les lois. Je crois qu'il y a la possibilité de privatiser sur 20% dans cette partie qui se trouverait plutôt sur ma gauche. C'est une étude que nous sommes en train de faire. Pour l'instant, rien n'est encore décidé. Cette privatisation d'une partie de la plage des Catalans n'est pas prévue pour cette année, puisque les travaux ne sont pas terminés. Mais évidemment, nous sommes dans cette logique de vouloir créer des espaces privés, comme ça se situe ailleurs, à Saint-Cyr, à Bandol, et où vont beaucoup de Marseillais pour trouver un service qu'ils n'ont pas à Marseille. Et là-bas, ils dépensent évidemment de l'argent, ce qui crée de la richesse et ce qui crée des emplois là-bas. Je trouve dommage qu'avec l'argent des Marseillais, on aille créer des emplois dans une autre commune et dans un autre département. Donc je souhaite que ça soit là. Évidemment, c'est aussi un souci de sécurité que souhaitent nos concitoyens en fréquentant ces espaces privatisés, qui sont des espaces de plage à des tarifs abordables, que nous mettrons en délégation de services publics. Les travaux actuellement en cours permettront d'ici 2015 l'accès des espaces jusqu'alors impraticables et l'agrandissement d'un tiers de la plage. C'est la cérémonie, j'ai vu tous les gens que je connais, ça me fait plaisir.